C'est la troisième édition de Fêtes du sport, F-A-I-T-E-S, Fêtes du sport, pour inciter les enfants et les plus grands à faire du sport. C'est ouvert aux enfants de 5 à 18 ans. Alors, leur faire découvrir du sport et leur permettre de choisir le sport qu'ils veulent faire. On donne d'ailleurs des coupons sport pour la première inscription dans un des clubs qui est présent sur l'événement aujourd'hui. Ce coupon sport donne une réduction de 40 euros sur la licence. Et donc, c'est pour inciter les enfants, aider à découvrir les sports et leur permettre de choisir le sport qu'ils préfèrent pratiquer par la suite. Donc, l'Allergentienne est présente à la Fête du sport pour présenter le parcours au grand public. Le parcours est une activité assez méconnue et qui plaît finalement pas mal aux jeunes. Donc, on était là pour leur présenter tout ce qu'on peut faire, un peu le matériel qu'on avait et puis les activités qu'on propose à l'Allergentienne. Et puis, c'est une activité qui est vraiment intéressante pour les jeunes d'un point de vue motricité, d'un point de vue aussi gestion de soi, gestion de la peur. Et puis aussi, pouvoir mesurer le risque et se rendre compte par soi-même de ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. C'est la troisième année que nous représentons la lutte et le sambo à la fête du sport de San Bérillo. Le but, c'est surtout de ramener des jeunes au club et de faire connaître la lutte et puis le sambo. L'intérêt, on ne peut pas parler d'intérêt, mais c'est de faire parler de la lutte et faire parler du sambo, que les jeunes qui viennent qui ne connaissent pas la lutte et le sambo puissent découvrir en pratiquant pendant quelques minutes l'activité et dire, ben oui, j'aime, je viens au club. C'est la troisième fois qu'on fait ça sur Chambéry-le-Haut. On a remarqué que c'était un public très réceptif et qui avait vraiment envie de découvrir et d'essayer des sports. Voilà pourquoi on a fait ça. On l'a fait sur d'autres quartiers également et on va participer à la grande fête nationale du sport du 22 septembre, dans la même optique. Sous-titrage Société Radio-Canada